bonjour à toutes et à tous bienvenue sur notre atelier rs le madeleine est mort vive le per que j'ai le plaisir d'animer avec juliette benoît des thibault expert comptable et commissaire aux comptes qui se présentera dans quelques instants je suis eric bidot directeur régional rs basé à bordeaux dans le sud ouest et j'aurai donc le plaisir de partager avec vous cette heure sur cette thématique avec l'intervention de juliette à qui je vais laisser le soin de se présenter bonjour à tous donc effectivement je suis expert comptable et commissaire aux comptes en région parisienne nul n'est parfait et je vais un petit peu titiller eric en lui posant certaines questions et de plus je relayerai les questions vous pourriez poser par par tchat donc bien sûr pas à la seconde vous voulez poser j'essaierai de concentrer un petit peu les demandes pour qu'on puisse aller quand même jusqu'au bout de la présentation super merci juliette je vous propose pendant que vous arrivez de regarder ensemble quelles seront les règles de fonctionnement de cet atelier virtuel nous sommes dans dans la tonalité de ce premier congrès historique pour la profession puisque c'est le premier congrès virtuel donc vous avez comme vous l'a indiqué juliette un module question réponse n'hésitez pas à l'utiliser n'hésitez pas à poser vos questions donc juliette pourra les regarder puisque je m'occuperai de l'animation donc il me sera difficile à la fois d'animer de regarder vos questions et juliette pourra intervenir pour poser reposer vos questions en faire une synthèse tout au long de cette présentation d'une heure nous avons choisi un format de classe virtuelle pour que vous soyez le plus à l'aise possible les micros sont coupés les caméras sont coupés nous ne pouvons pas les réactiver donc vous êtes tranquillement au bureau ou chez vous tout se passera bien certaines diapositives vous le verrez sont masquées pour la cohérence et le timing de support elles seront bien entendu sur le support auquel vous pourrez avoir accès par cf également sur notre stand est également nous contactant sur cette adresse mail qui vous est dédiée à vous experts comptables et n'hésitez pas à l'utiliser et à nous demander de vous adresser ce support nous vous rappelons que nous sommes présents sur notre stand virtuel et nous sommes joignables à part chat de 9h à 18h depuis lundi et jusqu'à demain soir n'hésitez pas à nous faire un petit coucou qui mettra un petit peu plus de réalité humaine à ces passages virtuels en utilisant le chat et évidemment si vous avez une question vous pouvez tout à fait nous la poser vous aurez en face de vous des directeurs régionaux ou nos collègues du pôle d'ingénierie commerciale qui sont à l'autre bout et qui pourront vous apporter la meilleure réponse ou prendre rendez-vous téléphonique par exemple avec avec vous pour creuser votre demande demain dernier jour de votre premier congrès virtuel cf dernier webinaire rs sur un sujet d'actualité puisque ce sera sur la prime pépas et l'intéressement et notamment le nouveau mode de mise en place de l'intéressement la décision unilatérale dans les entreprises de moins de 11 salariés c'est journal officiel du 18 juin dernier voilà le programme nous démarrons cet atelier et nous allons partager ensemble après une vision de la réforme du paysage de l'épargne retraite comment fonctionne un PER quelles sont ses caractéristiques qu'est ce qui fait un PER aujourd'hui est différent d'un madeleine et sur quels critères on peut évaluer ces différences entre madeleine et PER le PER et l'assurance vie pour nous aucune raison de les opposer ils sont parfaitement complémentaires et on verra quelle est l'efficacité de l'un et de l'autre en fonction du souhait de choix de constitution d'épargne financière que le client veut faire on parlera également de la convergence en fait des dispositifs retraite entre les produits individuels d'une part les produits collectifs du par d'autre part pardon et donc nous nous regarderons ce qu'est le super madeleine le PER dopé à l'abondement ou le versement madeleine dopé à l'abondement enfin nous parlerons du devoir de conseil qui figure dans la loi pacte des opportunités de transfert et nous vous avons préparé sur le support écrit trois mini cas que vous pourrez regarder consulter et sur lesquels vous pourrez nous interroger en nous contactant en région puisque vous verrez que nous sommes présents dans chacune des régions pour couvrir toute la france avec à ce jour neuf directeurs régionaux rs voici le programme et bien allons-y le contexte d'arrivée de la loi pacte c'est un contexte que vous connaissez désengagement de l'état dans les mécanismes de retraite par répartition baisse des pensions et on a également une sollicitation qui a qui a commencé déjà depuis quelques années des entreprises pour venir complémenter la constitution de droit à la retraite et finalement la mise en place de dispositifs de retraite par capitalisation alors c'est madeleine c'est le perco ça a été aussi le père à titre individuel et depuis octobre 2019 c'est le fameux PER pacte que nous allons voir en détail dans quelques secondes ce que nous constatons aujourd'hui et rs c'est que le PER va acter va poser le début de la convergence des dispositifs individuels tels qu'ils existaient et que nous les connaissons vers les dispositifs collectifs et les deux vont pouvoir dialoguer ensemble à l'intérieur d'une même enveloppe l'ambition de la loi pacte elle est extrêmement simple c'est d'abord la liberté pour l'épargnant de choisir en fonction de son contexte la sortie du produit et comment il va récupérer son épargne soit en rente soit en capital capital en une seule fois en plusieurs fois la loi a laissé le choix à l'épargnant d'un mode de sortie ou de l'autre voire que les deux modes se succèdent du capital par exemple en retrait partiel jusqu'à 70 ans et puis au delà de 70 ans de la rente la simplicité en fait les versements tels que nous les connaissons aujourd'hui sur les produits qui leur sont dédiés madame pour du versement madame perte pour du versement perte abondement pour de l'épargne salariale sur un plan d'épargne salariale retraite ces versements restent leur logique reste la nouveauté c'est qu'ils vont pouvoir désormais se combiner ensemble et qu'ils vont pouvoir être versés dans un seul et unique produit qui est le PER pacte et puis dernier point le législateur a voulu poser de droit la possibilité de transférer en encadrant la tarification qui peut être demandée par une compagnie d'assurance ou un gestionnaire lorsque le transfert va être demandé par l'épargnant rappelons qu'auparavant de droit au maximum et bien les transferts de d'avoir en épargne retraite étaient soumis à 5% de frais sur transfert dans les dix premières années d'adhésion au delà de dix ans les frais étaient de 0% pour le PER le législateur a baissé la durée d'adhésion de 10 à 5 ans et le montant des frais de transfert de 5% à 1% on voit la volonté du législateur de donner la possibilité à l'assuré de choisir tout au long de sa phase d'épargne nous sommes sur des produits retraite donc une épargne a priori longue les meilleures solutions en fonction de son contexte et de ses volontés rappelons qu'au 1er octobre 2020 pour des souscriptions de nouveaux produits seul le PER pourra être souscrit qu'au 1er octobre 2020 tous les transferts qui peuvent s'effectuer entre des anciens produits retraite antérieurs à pacte seront interdits donc les transferts ne pourront s'effectuer que d'une madeleine vers un PER que d'un corème vers un PER que d'un PERP vers un PER ou que d'un article 83 vers un PER donc voilà la configuration qui sera effective à partir du 1er octobre 2020 sur cette typologie de transfert à quoi ressemble le PER pour pour voir le PER et pour l'envisager petit rappel sur le fonctionnement d'un dispositif alors certes collectif mais qui quand l'entreprise et le tns peut avoir accès à un PER a du sens c'est le fameux plan à 5 ans que nous considérons aujourd'hui avec l'avènement du PER comme l'antichambre de la préparation astucieuse d'une épargne financière constituée en vue de la retraite donc le PE vous connaissez son principe de fonctionnement regardons maintenant le PER vous avez deux PER qui peuvent être accessibles l'un est forcément collectif il est ouvert par l'entreprise ou l'activité professionnelle l'autre est individuelle et donc n'importe quel contribuable français n'importe quel résident fiscal français va pouvoir ouvrir un dispositif à titre individuel oui Juliette déjà une première question ces deux PER on peut les ouvrir avoir en avoir deux un ouvert par l'entreprise un ouvert à être individuel première question est ce que c'est possible et est ce que ça une utilité oui Juliette tout à fait vous pouvez parfaitement avoir avec votre employeur ou parce que vous êtes l'employeur tns un PER dans votre entreprise et vous pouvez également avoir à titre individuel un PER quelle peut être l'utilité l'utilité on verra quand on regardera les cas de sortie et qu'on parlera de transmission éventuellement en cas de décès rappelons que le PER ouvert par l'entreprise relève de la réglementation bancaire donc lorsque vous avez une transmission d'avoir constitué dans un PER bancaire un PER collectif et bien cette transmission va être soumise aux droits de succession pour les bénéficiaires sauf le conjoint évidemment protégé par tefa de mixe lorsque l'on a un PER individuel c'est une réglementation assurantielle donc c'est plus le 757b qui va s'appliquer avant 70 ans c'est le 990i en cas de transmission à des bénéficiaires autres que le conjoint et le copax donc on tombe en assurance vie donc on tombe sur un régime plus favorable avec de l'individuel qu'avec un PER d'entreprise le PER individuel aussi peut avoir ce bénéfice de bien isoler les différents versements on peut par exemple avoir des versements liés à l'activité professionnelle imaginons de l'intéressement de la participation de l'abondement qui vont être effectués à l'intérieur du PER d'entreprise et puis des versements liés au statut fiscal du dirigeant TNS en l'occurrence pour l'atelier qui nous intéresse ce matin qui vont être eux plutôt fait sur un PER à titre individuel donc voilà le deuxième avantage après la transmission en cas de décès entre PER ouvert par l'entreprise collectif et PER individuel dernier avantage qui est plus propre à chaque produit dans le PER bancaire et le PER assurantiel vous avez une gamme de fonds qui est un peu différente et notamment pour des raisons réglementaires vous avez accès à des fonds immobiliers en règle générale dans l'enveloppe assurantielle qui sont plus nombreux plus diversifiés que sur un PER bancaire donc pour répondre à votre question voilà les trois avantages les PER individuels PER bancaire PER collectif ok et en même temps tu nous a expliqué comment on dans un PER donc individuel on peut avoir assurance vie donc le lien avec l'assurance vie on verra pas opposition mais complémentarité voilà parfaite complémentarité on le verra tout à l'heure Juliette et bien entendu on a ces deux réglementations ces deux dispositifs pardon qui vont être PER assurance vie dans la même enveloppe fiscale en cas de transmission en cas de décès du preneur du contrat d'assurance on est en 990 ici avant 70 ans ok merci je te laisse continuer merci Juliette à tout à l'heure ces dispositifs donc permettent de recevoir des transferts le compartiment numéro 1 c'est tout ce qui est transfert de produits strictement individuels corème préfonds chr perp madeleine versement individuel facultatif réalisé sur un article 83 par exemple en cas de transfert vont se retrouver à l'intérieur de ce compartiment numéro 1 compartiment numéro 2 très naturellement c'est un compartiment d'épargne salariale c'est un pur compartiment collectif qui peut être actif donc en termes de versement sur le PER d'entreprise évidemment puisque l'épargne salariale est le domaine réservé du dispositif collectif en revanche sur l'individuel pour poursuivre sur la question de Juliette lorsque vous avez quitté un employeur vous avez retrouvé un nouvel employeur et il n'a pas de PER ce nouvel employeur par contre vous aviez des avoirs chez votre ancien employeur sur un PER ou sur un PER co et bien vous pouvez transférer vos avoirs PER ou PER co de votre ancien employeur sur votre compartiment épargne salariale de votre PER individuel ces compartiments qui sont grisés sur la diapositive que vous voyez ne fonctionne que par un transfert entrant ou transfert sortant il ne fonctionne pas en versement puisque les versements liés au compartiment de épargne salariale et au compartiment 3 retraite catégorielle sont l'apanage de dispositifs collectifs or le PER individuel comme son nom l'indique n'est pas un dispositif collectif donc voilà les transferts que vous pouvez avoir et le fonctionnement général de ce PER nous allons poursuivre sur le PER individuel avec cette notion des compartiments 2 et 3 qui ne peuvent être alimentés que par transfert et qui peuvent aussi se vider entre guillemets soit lors d'un déblocage à terme soit lors d'un autre transfert imaginons un salarié qui a un employeur qui n'avait pas de PER qui d'ici deux ans 3 4 5 en met en place il peut tout à fait choisir si c'est plus avantageux pour lui de transférer ce qu'il a sur son C2 de PER individuel le compartiment 2 épargne salariale vers son PER d'entreprise auquel il aura accès dans l'exemple d'ici 2 à 3 ans donc voici le point précis pour le PER individuel regardons maintenant ce qui va se passer à l'entrée dans un PER quel va être le cadre fiscal et social de ce PER lors du versement toujours rapport au PE on rappelle que dans les entreprises de moins de 50 salariés l'essentiel de nos clients dont vous avez une exonération d'hier sur les sommes versées au titre de l'abondement pour le bénéficiaire salarié ou TNS et vous avez bien entendu un forfait social à 0% il n'y a que de la CSG CRDS sur les sommes issues d'épargne salariale abondement intéressement en participation versées sur un PE sur un PER compartiment individuel là on va avoir le choix de versement déductible de l'impôt revenu ou non déductible et les versements déductibles de l'impôt revenu sont ceux issus de la réglementation PERP ou 163 quater d'ici du code général des impôts ou de la réglementation Madeleine donc 154 bis le compartiment numéro 2 c'est un compartiment d'épargne salariale c'est le même traitement que pour le PE et le compartiment numéro 3 c'est le compartiment retraite catégoriale retraite obligatoire mis en place dans une entreprise pour les salariés donc vous avez ici aucun changement par rapport au dispositif article 83 que vous connaissez si ce n'est le forfait social qui gagne 4 points les régimes qui succèdent à l'article 83 à l'intérieur d'un PER vont bénéficier de ce forfait social à 16% les modalités de sortie là est la nouveauté à l'intérieur du PER pour les compartiments 1 et 2 on a accès à la sortie en capital soit en une seule fois soit en fractionnée aucune limite est donnée par la loi sur la durée pendant laquelle on peut effectuer ses rachats en capital et le nombre de rachats fractionnés qui peuvent être réalisés en termes de fiscalité sur ces dispositifs lorsque l'on va l'on va sortir en capital rappelons pour le PE que nous avons une exonération d'impôt sur le revenu seule la plus-value est soumis aux prélèvements sociaux à ce jour de 17 2 sur le compartiment numéro 1 deux types de fiscalité puisqu'il y avait deux natures de versement pour les versements déductibles donc fiscalité à l'hier sur l'historique des versements l'année de retrait des fonds pour la plus-value donc pfu 30% ou sur option du contribuable taux d'hier avec 17 2 de prélèvements sociaux pour les versements non déductibles bah pas d'impôt à l'entrée pas d'impôt à la sortie il ya que le pfu sur la plus-value le compartiment numéro 2 là encore aucune surprise c'est la même chose que sur un PE et le compartiment numéro 3 eh bien il n'y a pas de sortie en capital possible pour le compartiment numéro 3 c'est une sortie exclusive en rente tout comme l'article 83 on voit bien ici que c'est bien le compartiment numéro 2 le compartiment d'épargne salariale qui est le plus faiblement taxé la sortie en rente sur le PE elle n'est pas possible sur le plan d'épargne retraite le PER et pour les versements individuels la sortie en rente va être différente en fonction de la nature fiscale du versement si c'est un versement déductible la part de la rente va être assujettie à l'IR avec le régime des rentes viagères à titre gratuit et en revanche la taxation aux prélèvements sociaux de cette rente va répondre au régime des rentes viagères à titre onéreux c'est une vraie nouveauté que le législateur a souhaité il a souhaité donner cet avantage à la rente du compartiment numéro 1 versement volontaire déductible du PER lorsque vous avez par exemple plus de 70 ans l'assiette de votre rente soumise à prélèvements sociaux sera donc de 30% du montant de la rente ce qui lui donne un réel avantage en termes de prélèvements sociaux versement volontaire non déductible et le c2 c'est exactement la même rente celle qu'on trouve sur un PEA par exemple pour le contrat d'assurance vie c'est la rente viagère à titre onéreux et pour le compartiment numéro 3 ex article 83 aucun changement par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur les articles 83 la rente est soumise à l'IR et les prélèvements sociaux sont à 10,1% du montant de la rente des quatre déblocages anticipés les quatre déblocages anticipés des accidents de la vie qui étaient sur la madeleine ou sur le PERP voire sur le PERCO ont été repris et on a ajouté seulement pour le compartiment numéro 1 les versements volontaires déductibles ou non et le compartiment 2 l'épargne salariale l'acquisition construction de la résidence principale attention pour une sortie du compartiment 1 notamment d'une épargne constituée en versement volontaire déductible le déblocage anticipé acquisition de la résidence principale sera fiscalisé en sortie d'où notre conseil prioriser la sortie en cas d'acquisition de résidence principale du compartiment numéro 2 épargne salariale qui lui comme auparavant permet de bénéficier d'une absence de fiscalité en cas de déblocage anticipé puisque c'est un compartiment épargne salariale avec seulement les prélèvements sociaux appliqués sur la plus-value constituée pendant la période d'épargne donc voilà l'astuce si on est en déblocage anticipé résidence principale plutôt privilégier le c2 que le compartiment numéro 1 nous arrivons au point d'un quiz intermédiaire que nous proposons de partager donc va s'afficher sur votre écran ce quiz je vous remercie juliette de me dire si ça s'affiche bien c'est bon c'est affiché génial donc vous avez trois questions vous avez des petites coches vrai faux nous vous laissons juliette et moi quelques instants pour répondre à ces trois questions n'hésitez pas et nous reprenons la main pour partager avec vous nos réponses à tout de suite et nous reprenons la main pour vous tout de suite on 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 nos participants sont très rapides Juliette à peine un peu plus d'une minute du début du quiz on est déjà à 50% au nombre de répondants donc on va attendre encore quelques secondes et je pense qu'on pourra partager les résultats avec eux et échanger sur les réponses sur les réponses sur les réponses et bien je vous propose de partager les réponses de ce quiz je vais donc mettre fin au sondage lancer le partage des résultats Juliette nous confirmez qu'on les voit super alors la question numéro 1 un PER individuel permet de bénéficier de l'abondement de son employeur et bien non puisque bien entendu si c'est individuel c'est pas collectif et l'abondement c'est l'apanage du PER collectif du PER d'entreprise bravo vous avez très majoritairement donné la bonne réponse question numéro 2 le PER d'entreprise sera obligatoire à compter du 1er octobre 2020 pour les nouvelles souscriptions et bien là encore c'est quasiment un sans faute sur ces deux questions 73% vrai bien entendu c'est la bonne réponse dans le PER d'entreprise question numéro 3 les versements volontaires sont toujours limités à 25% de la rémunération de l'épargne alors c'est vrai je suis l'auteur de la rédaction de cette question et elle est peut-être un petit peu la réponse est faux c'est la grosse nouveauté de la loi PACTE auparavant quand une entreprise détenait ou détient un PE et un PERCO effectivement son plafond de 25% s'applique à l'ensemble des deux produits je ne peux pas verser plus de 25% de ma rémunération dans l'un dans l'autre ou les deux mais c'est 25% au maximum avec la loi PACTE on a une décorrélation complète de ce plafond entre le plan à 5 ans et le plan retraite ce plafond ne s'applique plus désormais que sur le seul plan à 5 ans sur le plan retraite les versements sont libres pour du versement non déductible et pour du versement déductible et bien ils sont plafonnés au montant des plafonds individuels de l'auteur du versement et ça va nous amener à notre partie suivante sur la maîtrise de ces plafonds et notamment la maîtrise des plafonds TNS puisque c'est désormais pour la participation à un PER collectif et bien la seule limite que l'on a en termes de versement déductible c'est quels sont les plafonds auxquels j'ai droit cette année qu'est-ce que je peux verser au max à l'intérieur de mon PER et vous conviendrez avec nous que quand on sait ce qu'on peut faire au maximum on a toute l'attitude d'interagir entre ce maximum et zéro par exemple s'il y a un vrai choix de non-versement une année quelles que soient les raisons donc nous poursuivons sur la partie plafond individuel premier type de plafond on a alors je vous passe le quiz vous avez les résultats là vous les verrez sur le support qui vous sera accessible donc premier dispositif la logis d'abondement le PE anti-chambre de préparation de la retraite financière le PER d'entreprise donc le maximum vous le connaissez rien de nouveau on est à 8% du PAS plus 16% du PAS donc au maximum si effectivement on peut mettre ces montants là en place dans l'entreprise c'est 24% du PAS maximum en plafond individuel d'abondement qui peut être perçu sur une année civile pour bénéficier d'un dispositif d'épargne salariale autre excellente nouvelle depuis le 1er janvier 2020 les critères pour qu'un dirigeant d'entreprise soit bénéficiaire d'un dispositif d'épargne salariale se sont assouplis retenons qu'il suffit que sur un mois de l'année civile précédente donc un mois 2019 j'ai employé au moins un salarié à temps plein ou à temps partiel pour que l'année suivante donc en 2020 si j'ai toujours un salarié le même ou un autre sous contrat de travail avec mon activité professionnelle de mon entreprise je puisse à la fois ouvrir un plan d'épargne et en bénéficier en tant que dirigeant donc un gros assouplissement par rapport à la règle de la loi Macron d'août 2015 qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 les références vous les avez c'est l'ordonnance du 19 décembre et toujours le guide de l'épargne salariale de juin 2014 dont les dispositions sur ce point d'éligibilité du mandataire social sont toujours en vigueur oui Juliette temps partiel quelle que soit la durée deux heures deux heures par semaine ou voilà pas de un contrat de travail à temps partiel d'accord deux heures par semaine quatre heures par semaine du moment que c'est un vrai temps partiel et que la salariée ne s'appelle pas Pénélope c'est quelque chose qui peut tout à fait être envisageable après il y aura peut-être quelques contraintes au niveau du formalisme de la conclusion du contrat de travail à temps partiel mais ça reste qu'une problématique de conclusion du contrat de travail à temps partiel par exception pour l'épargne salariale et c'est ce que stipule la circulaire de juin 2014 quand j'ai un salarié à temps partiel je le considère comme temps plein voilà d'accord pour ne pas avoir une inégalité d'application de droits entre d'un côté les entreprises qui n'emploient que du temps partiel de l'autre côté les entreprises ce qui emploierait un temps plein sur le mois de décembre 2019 j'ai bien employé au moins un salarié il se trouve qu'il était à temps partiel 4 heures sur le mois du coup si j'ai un salarié aujourd'hui dans l'entreprise je peux ouvrir le plan d'épargne et en tant que dirigeant je peux bien entendu verser et percevoir l'abondement qui correspond ok merci mais de rien donc nous poursuivons après avoir vu ces critères d'éligibilité regardons maintenant les plafonds individuels vous avez vu que le PER fait converger des flux qui relèvent de différentes fiscalités donc tous ces plafonds peuvent être versés à l'intérieur d'un PER le plafond retraite individuelle avec ses reliquats des trois années précédentes éventuellement mutualisé avec le conjoint et bien entendu le plafond TNS dans d'un produit le PER qui va permettre une sortie à 100% en capital en une fois ou en plusieurs fois voire un cas de déblocage anticipé résidence principale attention pour les sorties déversement déductibles au taux d'imposition au jour de sortie en cas de déblocage anticipé résidence principale plafond madeleine plafond madeleine un maximum sur une année civile vous le connaissez TNS 10 plus TNS 15 ce sont les mêmes que depuis octobre 1994 création de la madeleine retraite et donc on a ce plafond que nous appelons TNS maximum la somme de TNS 10 TNS 15 qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur pour ça il faut calculer le fameux BI du TNS qui va nous permettre de déterminer ces plafonds TNS 10 et TNS 15 donc nous avons pris ici certaines hypothèses donc nous prenons le BNC du client ses cotisations madeleine sa CSG non déductible une somme et nous avons son BI son BI va être la pierre angulaire qui nous permettra d'estimer ses plafonds de versement au titre d'un versement 154 bis madeleine sur l'année civile en cours pour nous c'est un point clé c'est un point sur lequel il faut être attentif en clientèle parce que c'est ce plafond qui va nous permettre de dimensionner au maximum le versement du TNS notons que sur ce plafond de BI il n'y a aucun impact d'une éventuelle perception d'un abondement PER d'entreprise une fois qu'on a le BI on peut en déduire qu'elle va être le TNS max par les calculs des plafonds que nous avons vus précédemment dans ce cas son plafond théorique est à 21 921 euros mais il a perçu l'abondement PER et c'est là que l'on va déduire l'abondement PER donc il va lui rester en versement maximum réalisable dans l'exemple sur 2019 15 921 euros parce que nous avons déduit bien entendu l'abondement PER perçu en 2019 par ce TNS cet abondement 2019 perçu sera déclaré dans la déclaration de revenus 2020 en case 6 OS et il viendra impacter le calcul par l'administration qui convient de vérifier dans quasiment 90% des cas de son plafond de retraite individuelle qui est la deuxième limite en termes de déductibilité que le TNS pourra avoir sur son PER donc regardons le passage du 154 bis au 163 x donc le plafond de retraite individuelle que l'on calcule là sur l'année en cours 2020 on prend 10% des revenus professionnels donc forcément les revenus professionnels sont inférieurs au BI et puis on va déduire les cotisations versées 2019 donc qu'est-ce qu'on met à l'intérieur son BNC-BIC mais sans les cotises Madeleine ça c'est G non déductible et on va déduire bien entendu son abondement PER perçu l'année précédente mais également les cotisations Madeleine retraite qu'il a versées au-delà de son plafond TNS15 et ces deux types de versements abondement et cotisation retraite versées au-delà du plafond TNS15 iront dans la déclaration de revenus en 6 OS s'il est négatif ce PRI pas de problème l'administration le considère nul donc on a juste un plafond retraite 2020 à 0 éventuellement on aura le bénéfice de relicats N-3 N-2 N-1 consommés dans cet ordre là où on peut avoir la possibilité de mutualiser le plafond retraite individuel de son conjoint si effectivement son conjoint n'a rien fait en épargne retraite que ce soit sur un PERP par exemple ou un contrat Madeleine imaginons ou alors est versé juste le strict minimum et bien on peut mutualiser ces plafonds dans ce cas là on n'oubliera pas de cocher la case 6 QR dans la déclaration de revenus 2020 si on l'a fait en 2019 ou 2021 pour des versements réalisés en 2020 avec une mutualisation de plafonds entre conjoints Regardons maintenant un exemple de solde de plafond retraite on est toujours sur un B un plafond des revenus pardon qui vont être de 10% des revenus pro donc 10 000 euros d'enveloppe max et on va déduire les 6 000 euros d'abondement les 1 279 euros de cote part de versement Madeleine retraite excédent TNS 15 et voilà mon plafond retraite maximum en 2020 pour ce TNS il s'élève à 2722 euros donc si je consomme si je verse l'intégralité de ce plafond en 2020 j'aurai le droit d'aller consommer mes reliquats N-3 N-2 N-1 et en plus je peux choisir l'option de mutualiser avec mon conjoint son plafond retraite pour ensuite verser soit tout dans mon PER soit je veux protéger mon conjoint et je verse tout sur le PER de mon conjoint soit je choisis de verser pour partie dans le PER le mien et autre partie dans le PER de mon conjoint en 6 OS du coût total on aura déclaré 7 279 sur la déclaration de revenu 2020 ces montants de versement vont donc dépendre pour le versement 163X ex PER finalement du plafond retraite que va avoir le TNS deux cas de figure très simples le plafond de retraite pour l'année en cours est de 0 euro et le plafond de retraite est supérieur à 0 plusieurs options première option j'ai plus de résiduel j'ai plus de plafond retraite 2020 je peux aller consommer N-3 N-2 et N-1 je peux verser ce que j'ai comme plafond 2020 les 2722 euros de l'exemple précédent et à ce moment là si j'ai versé cette somme là je peux aller chercher mon reliquat N-3 N-2 N-1 mais j'ai aussi dans tous les cas de figure l'option de mutualiser mon plafond retraite avec celui de mon conjoint question qui peut se poser c'est bien joli tout ça mais ça implique quand même un versement qui peut être significatif la capacité d'épargne sur revenu professionnel du TNS ne permet peut-être pas d'effectuer de tels versements malgré leur intérêt fiscal dans ce cas là pourquoi ne pas réfléchir à un recyclage réallocation d'épargne on est dans une entreprise qui est forcément rentable qu'il y a de la trésorerie puisqu'on est en train de voir des dispositifs d'épargne retraite individuelle et collective donc on peut réfléchir sur le recyclage de l'épargne disponible du plan à 5 ans si elle existe d'où l'expression le plan d'épargne peut être astucieusement l'antichambre de préparation de l'épargne financière pour la retraite on peut aussi avoir un peu de compte courant d'associés dans lequel on peut faire une réallocation d'épargne on a également évidemment dans la limite de 10% du capital social la distribution de dividendes qui peut être pertinente notamment si la TMI du TNS est supérieure ou égale à 30% puisqu'il aura son PFU à 30% et de l'autre côté il aura un avantage fiscal en versement déductible à 30% minimum donc ça peut être plutôt malin et puis on peut utiliser l'épargne bancaire dormante et on a également à disposition le contrat d'assurance vie avec quelques conditions à respecter un contrat de plus d'huit ans cinq ans avant l'âge légal de la retraite et un retrait réemploi qui peut être utilisé chaque année mais en tout état de cause jusqu'au 31 décembre 2022 oui Juliette une petite question si vous pouvez revenir sur le slide 19 sur la moyenne parce qu'effectivement sur le slide 19 il est indiqué qu'il y a une moyenne sur 12 mois et je pense avoir compris que c'est une astuce dans le calcul de cette moyenne c'est là on tient compte de l'effectif en fin de mois voilà exactement et les mois sans effectif ne comptent pas dans le calcul donc je prends 12 mois dans la méthode je prends 12 mois ensuite je regarde effectif fin de mois combien de mois civil j'avais un effectif fin de mois 12 mois 11 mois 10 mois un seul mois je prends la période et je regarde s'il y avait au moins un salarié sachant que par exception pour l'épargne salariale un temps partiel compte comme un temps plein donc en pratique ce qu'il ne faut pas faire c'est employer quelqu'un en début de mois ou en milieu de mois il faut l'employer jusqu'en fin de mois alors pour l'année civile précédente parce que là voilà si vous voulez on le fait rentrer en fin de mois on le fait rentrer en fin de mois comme on est en glissant comme on est en glissant on le fait rentrer en fin de mois il vaut mieux prendre l'habitude de faire rentrer fin de mois oui et surtout de ne pas faire sortir en courant de mois pour avoir ah là on aura un mois si on fait sortir en courant de mois on crante quand même un mois puisqu'il rentre le 2 il sort le 15 imaginons bah oui mais en fin de mois l'effectif en fin de mois on aura zéro exact oui l'effectif sera zéro on aura zéro donc dans ce cas là si en février on a du 2 au 20 ça compte c'est un mois qui compte pour la moyenne mais qui compte pas dans l'effectif mais qui compte pas dans l'effectif donc dans ce cas là oui il vaut mieux qu'il sorte fin de mois voilà donc il faut être un peu astucieux il faut être astucieux sur le sujet oui oui vous avez tout à fait raison et donc on a bien effectivement comme souligne le confrère une obligation sur 12 mois mais qui en fait ne peut être que sur un mois oui et surtout le bon effet c'est le contrat qui est conclu le 2 janvier il fait perdre un an si on l'avait conclu le 28 décembre on gagnait un an en termes de participation tout à fait du dirigeant j'entends c'est ça aussi auquel il faut être extrêmement attentif mais je suis entièrement d'accord avec vous fin de mois celle-là elle est non négociable dans l'optique de la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale ok merci alors je reviens je vous en prie je reviens à ma diapositive alors je parcours rapidement en survolant donc nous en étions là nous avions vu cela et nous sommes sur le comparatif maintenant entre la Madeleine et le PER donc le produit Madeleine octobre 94 25 ans plus tard le PER octobre 2019 versement minimum annuel c'est un critère qui nous semble pertinent notamment avec l'état d'urgence sanitaire que nous avons vécu pour certaines professions pour lesquelles ce critère n'était absolument pas gênant je pense à des professions libérales chirurgien dentiste ophtalmologiste des professions non stratégiques qui n'ont pas eu d'activité pendant cette période d'état sanitaire d'état d'urgence sanitaire et bien il pouvait y avoir une contrainte sur ce versement périodique obligatoire même si beaucoup de contrats et le droit permet de les moduler néanmoins aujourd'hui sur le PER il n'y a plus d'obligation donc il n'y a plus de minimum de versement annuel décès avant liquidation c'est là à notre sens la principale différence entre un PER et un contrat madelein lors du décès du preneur du contrat avant la liquidation c'est obligatoirement le versement d'une rente et après la liquidation en fonction du choix de rente qu'il a effectué soit on est sur une rente avec réversion c'est le conjoint soit on est sur des annuités garanties là on a une clause bénéficiaire mais on est avant liquidation sur de la rente et fiscalisé sur le PER avant liquidation pour le conjoint le copax on est sur du capital sans impôt sur le revenu juste les prélèvements sociaux sur la plus-value à ce jour 17-2% on a très souvent une contre-assurance financière décès sur les madeleins sur le PER elle est gratuite et de droit c'est l'énorme avantage du PER le législateur a voulu protéger le conjoint survivant le copax survivant si on bascule sur une transmission vers des bénéficiaires autre que le conjoint ou partenaire de pax en fonction de l'enveloppe et ou de l'âge on sera sur une réglementation assurance vie pour l'assurancier d'avant 70 ans et on sera sur une réglementation 757B actif successoral pour le produit bancaire collectif et pour une sortie du PER qui soit bancaire ou individuel au-delà de 70 ans déblocage anticipé donc capital que des cas graves de la vie sur la Madeleine la nouveauté du PER c'est évidemment l'acquisition de la résidence principale attention quand même à la fiscalité des retraits sortie en capital à terme c'est l'apanage du PER sortie en rente viagère c'est obligatoire sur la Madeleine sur le PER ce n'est absolument pas obligatoire c'est une option elle peut en revanche être choisie irrévocablement par l'assuré sur le PER dans ce cas là même s'il transfère tout ce qu'il a versé avec cette option irrévocable de sortie en rente et bien restera en rente même si son contrat est transféré sur différentes compagnies tout au long de sa période de constitution d'épargne revenons sur un point technique de la Madeleine sur le cas où je liquide un régime général par répartition je décède avant d'avoir liquidé ma Madeleine sur le BOFIP l'épargne est perdue d'où la contre-assurance décès payée par le preneur du contrat d'assurance proposé sur la plupart des contrats Madeleine c'est par rapport à ce risque et à la survenance de ce risque aujourd'hui cette contre-assurance décès payée sur un Madeleine elle est de droit et gratuite sur un PER dans une étude de prélèvement sur la trésorerie de l'activité professionnelle de l'entreprise pour constituer une épargne retraite c'est un point qui convient de ne pas négliger en règle générale ces cotisations ne sont pas elles non plus négligeables en termes de taux de cotisation assurance vie et PER pourquoi les opposer ils sont parfaitement complémentaires pour la retraite le PER fait le job pour tous les autres projets de la vie l'assurance vie elle remplit parfaitement son contrat regardons un exemple j'ai 1000 euros imposables j'ai une KMI à 30 et donc je vais verser forcément 700 dans mon contrat d'assurance vie et postulat je verse donc 1000 euros dans mon PER puisque j'ai l'avantage fiscal de 30% donc mon effort d'épargne net dans les deux cas est bien à 700 euros je reste bloqué 10 ans 4% de rendement forcément dans le PER j'ai un peu plus j'applique la fiscalité contre-intuitive en sortie du PER a priori plus élevée que l'assurance vie sauf que j'applique cette fiscalité du PER sur une assiette qui est beaucoup plus importante que l'assurance vie au final que me reste-t-il et bien un peu plus voire un gros plus sur le PER donc j'ai un levier avec l'économie de l'avantage fiscal l'investissement l'épargne de l'avantage fiscal de 31% calculé sur l'effort d'épargne petit calcul actuariel en termes de rentabilité le rendement actuariel est là beaucoup plus important question que certains et certaines d'entre vous se posent c'est bien joli ça mais on est parti du principe qu'il y avait une TMI à l'entrée de 30 une TMI à la sortie de 11 et si jamais on change la donne qu'est-ce qui se passe c'est une excellente question le principe c'est que la TMI quand on est actif doit être supérieure ou égale à la TMI quand on sera retraité pourquoi ? sinon c'est le cas grisé aucun intérêt de faire des versements déductibles sur un PER à la limite l'assurance vie fera parfaitement le job si effectivement on est dans l'autre cas de figure le cas en vert où la TMI quand on sera actif va être supérieure à la TMI quand on sera retraité vous avez les effets de levier entre l'assurance vie et le PER pour constituer une épargne retraite et vous voyez que le rouge vous l'avez dans un seul cas de figure c'est quand on est à 11 à l'entrée et à 11 à sortie pour le reste et notamment le 41 à l'entrée 30 en sortie vous avez une différence intéressante en faveur du PER par rapport à l'utilisation d'un contrat d'assurance vie pour le même objectif se constituer une épargne en vue de la retraite d'où notre conclusion qu'en règle générale la plus-value avec le PER est systématiquement plus élevée qu'avec un contrat d'assurance vie le PER la retraite l'assurance vie les autres projets quand bien sûr on est dans une logique de TMI à l'entrée supérieure ou égale à la TMI en sortie le super madeleine avec un exemple concret donc là nous sommes dans un contexte où on a la possibilité d'avoir un PER d'entreprise qu'est-ce qui est plus efficace qu'une cotisation madeleine deux cotisations madeleine c'est une boutade le rendement du fonds en euros presque une boutade sur une durée d'épargne longue et bien entendu un versement madeleine couplé à de l'abondement dans un PER d'entreprise comment ça peut se passer on prend l'exemple d'un médecin TNS qui a salarié comme assistante son conjoint donc l'idée c'est de voir ce qu'on peut verser au maximum dans un plan d'épargne retraite pour capter l'abondement bien entendu donc l'abondement est à 6581 euros avec un taux d'abondement à 300% il suffit de verser 2193 euros pour capter ces 6581 ils sont deux donc ils versent deux fois 2193 l'abondement net figure ici je vous rappelle qu'il est brut pour le TNS puisqu'il paye sa CSG CRDS sur celle DS s'il est mis suivante et il est net de CSG CRDS pour son conjoint salarié au total voilà leur stock maintenant si on raisonne sur 10 000 euros de budget employeur quelle est l'efficacité de la Madeleine versus cette solution versement Madeleine dopée à l'abondement donc nous avons ici les différents calculs vous avez une efficacité Madeleine à 61% oui Juliette je reviens sur le cas précédent où on a un TNS avec son conjoint oui si dans le cas où c'est une question d'un de nos auditeurs un de ses clients envisage de partir à la retraite fin 2020 donc très bientôt il voudrait faire un montant important en retraite avant la fin 2020 est-ce qu'il peut utiliser les plafonds non utilisés des retraites précédentes les N-2 N-3 N-2 N-1 oui ah oui il peut les utiliser et ou utiliser le plafond de sa conjointe ah bah oui sachant qu'elle n'a pas de revenu elle n'est pas dans le cas à tout à faire alors elle n'a pas de revenu donc ça veut dire qu'à minima elle a 10% du pass de l'année précédente donc 4052 pour 2020 au titre de 2019 et puis on raisonne en calculant les 10% du pass normalement ça devrait lui faire 15 810 euros au conjoint d'accord les 4 plafonds c'est-à-dire 2020 sur 2019 2019 sur 2018 2018 sur 2017 et 2017 sur 2016 les 10% on doit être pas très loin de 15 810 euros donc ça déjà ça peut être versé sur un des deux PER celui de monsieur ou de madame ensuite pour monsieur il faut regarder ses plafonds à lui ce qu'il peut faire est-ce qu'ils sont éligibles à l'épargne salariale dans leur activité professionnelle donc on peut rajouter éventuellement de l'abondement et lui monsieur aura intérêt de sortir lorsque sa TMI en phase de retraité sera inférieure la dernière en fait c'est-à-dire le dernier le dernier taux d'imposition sa tranche marginale d'imposition la dernière tranche appliquée à ses revenus l'intérêt qu'il a c'est effectivement que cela chute par rapport à sa tranche marginale d'imposition d'aujourd'hui c'est-à-dire de l'année de versement donc l'idéal c'est d'être à 41 en 2020 par exemple et 30% en 21, 22, 23 et à ce moment-là dès qu'il sait que son taux marginal d'imposition a baissé il sait qu'il a un fort intérêt et que le système a été créateur de valeur et qu'il peut faire son retrait bien sûr ok merci bien alors nous poursuivons donc efficacité de la Madeleine 61% donc calcul actuariel avec les cotisations sociales de la Madeleine pour le TNS donc on effectue le versement volontaire des Duc enfin Madeleine 154 bis l'abondement qui est perçu voilà ce qu'on a dans le PER et là on se rend compte que sur ce même budget de 10 000 euros on a une efficacité qui a bondi et qui est passée de 61 à 40 81% le médecin et son conjoint décident d'effectuer des versements sur le plan d'épargne retraite collectif du cabinet médical voilà les versements qui sont effectués le médecin nous demande quand même qu'est-ce que ça fait finalement en capitalisant sur un montant de 2% par an entre ce que j'aurais versé sur un Madeleine et puis ce que je verse là en combinant l'abondement avec la Madeleine et bien on voit que par rapport à la TMI de sortie et c'était l'échange qu'on avait avec Juliette il y a quelques secondes et bien vous avez une différence significative entre le scénario Madeleine tout seul et le scénario Madeleine abondement la différence provient bien entendu de l'exonération de l'abondement ou cotisation sociale qui est l'apanage des versements dans le compartiment numéro 2 épingle salariale du PER nous avons des outils de simulation à votre disposition qui vous permettent d'effectuer de tels calculs au bout de 20 ans en fonction de la tranche d'imposition à la sortie du couple quels seront les revenus et bien vous voyez que le capital constitué peut être particulièrement élevé puisqu'on est sur une TNI à 30 par exemple on est à 440 000 euros toujours avec une capitalisation à 2% raisonnable sur cette durée d'épargne de 20 ans maintenant si le salarié n'est pas le conjoint qu'est-ce qui se passe on prend l'hypothèse que le salarié verse lui aussi 2000 euros dans le plan d'épargne et bien forcément il faudra dégrader le taux d'abondement je vous rappelle que le taux d'abondement c'est la facilité d'accès au montant en euros d'abondement un taux d'abondement à 300% je mets 1000 j'ai 3000 un taux d'abondement à 50% je mets 6000 et j'ai 3000 c'est le même montant d'abondement perçu c'est pas du tout le même effort d'épargne et donc la règle d'abondement peut être plus ou moins populaire là l'idée c'est effectivement par rapport au 61% d'efficacité d'un versement 154 10 sur un PER individuel et bien de regarder avec la participation d'un salarié si on regarde brutalement les chiffres sans voir l'aspect managérial motivation fidélisation de l'abondement perçu sur un plan d'épargne retraite disponible à la retraite ou en cas d'acquisition de résidence principale je vous le rappelle et bien on est sur des taux à 60 et 100% où on conserve un avantage par rapport à la seule solution PER individuelle ce n'est que avec un taux à 300% où la seule solution PER collectif est moins performante que la solution PER individuelle mais là encore on n'a pas quantifié les paramètres fidélisation du salarié gratification exonérée de cotisation sociale que représente aussi l'abondement sur un dispositif tel que le PER collectif devoir de conseil opportunité que voyons-nous en 2020 en épargne salariale effectivement outre PEPA l'intéressement a été fortement avantagé cette année 2020 conclusion jusqu'au 31 août au lieu de 30 juin avec la modification du L3312-5 de mémoire du code du travail mise en place dans les entreprises de moins d'11 salariés par décision unilatérale de l'accord d'intéressement depuis le 18 juin dernier donc l'épargne salariale et les dispositifs qui permettent de saturer ce fameux compartiment 2 du PER fiscalement socialement très avantageux à l'entrée et à la sortie nous semblent tout à fait pertinents il y a l'option de l'assurance vie avec le doublement des plafonds la sortie en capital donc là on est toujours sur l'optimisation entrée-sortie sur le compartiment numéro 2 du PER et puis en termes d'innovation donc nous en avons vu une c'est le versement madeleine dopée à l'abondement il y en a éventuellement une seconde qui est aussi intergénérationnelle c'est le PER pour les enfants fiscalement rattachés au foyer de leurs parents si vous avez des questions des cas sur le sujet n'hésitez pas à nous voir sur le stand pendant le chat n'hésitez pas aussi à contacter votre directeur régional en région qui vous apportera tout élément de précision sur cette innovation PER que nous avons détecté avec ce nouveau produit notre outil permet de simuler il s'appelle Perspective et il sera disponible en septembre 2020 vous avez sous les yeux un masque d'une restitution que vous pourrez avoir avec Perspective en saisissant sur 4 ans puisqu'on a les plafonds N N-3 N-2 N-1 les revenus du client et vous aurez ainsi une vision sur sa marge de manœuvre avec ou sans consommation des reliquats avec ou sans mutualisation avec le conjoint ou le partenaire de Pax ce qui vous permettra d'échanger facilement avec notamment les codes couleurs de cet histogramme que vous avez sous les yeux qui peut être sensible et pourquoi à un PER plutôt qu'à son produit actuel 4 questions vous avez deux oui à deux ou moins de ces quatre questions votre client est sensible aux avantages du produit PER tel que l'a voulu le législateur pour vous nous RS nous vous proposons une étude personnalisée gratuite pour toute provision mathématique de transfert supérieure à 25 000 euros là encore vous vous mettez en contact avec nous et nous vous communiquons les modalités pour réaliser cette étude nous vous la transmettons vous en prenez connaissance nous la commentons avec vous si vous le souhaitez et ensuite vous allez pouvoir voir avec votre client un est-ce qu'il vaut mieux conserver son madeleine et continuer de l'utiliser dans certains cas c'est la préconisation deux est-ce qu'il vaut mieux arrêter de verser en ponctuel sur son madeleine et juste conserver le minimum de versements périodiques les nouveaux versements ponctuels seront faits sur un PER ou trois est-ce que nous avons intérêt à faire nos nouveaux versements sur un PER et à transférer la provision mathématique du madeleine vers un PER l'étude et l'échange que nous aurons ensemble et bien pourra déterminer une de ces trois options en fonction des caractéristiques de votre client nous sommes arrivés à la fin de cette présentation il est 12h01 nous avons donc dépassé le créneau horaire qui nous était imparti de une minute je pense que compte tenu des réponses aux questions nous sommes excusés Juliette et surtout moi puisque c'est moi qui suis le plus bavard dans l'histoire je vous propose de partager ensemble votre ressenti sur cette classe virtuelle en vous proposant un sondage de satisfaction sur cette classe virtuelle donc toujours le même esprit Juliette me confirmez-vous tu m'en parlais à l'écran vous cochez vos petites cases avons-nous des questions Juliette quels sont les quelques points sur lesquels nous pourrons terminer entre nous ce premier atelier virtuel une question très pratico-pratique dans nos clients on commence par qui parce qu'on ne va pas aller du tas de lutte non c'est vrai comment segmenter comment segmenter excellent l'âge les sous alors un peu les sous puisque si vous voulez une étude gracieuse réalisée par RS et personnalisée on est sur une valeur mathématique de transfert de 25 000 mais en règle générale ça arrive assez vite l'enjeu le plus important c'est pour ceux qui sont à moins de 5 ans de la retraite donc en termes de segmentation ce qui semble plus logique c'est de regarder moins de 5 ans de la retraite et je vais rapidement avoir deux deux grandes catégories avec un postulat il est rare que l'on ait versé sur un contrat Madeleine parce que la sortie était uniquement en rente en règle générale on verse sur un contrat Madeleine parce qu'il y a un avantage fiscal là en plus le PER donne un avantage en termes de sortie donc voir avec le client qui est à 5 ans moins de 5 ans de la retraite première question est-ce que la Madeleine sera sa principale source de revenus lorsqu'il sera retraité là a priori l'intérêt d'un transfert est très très minime si le client a un patrimoine s'il est déjà engagé dans une session de son activité professionnelle et qu'il en aura une contrepartie onéreuse significative la rente du Madeleine dans sa configuration de revenus une fois retraité ce n'est pas quelque chose de si critique que ça donc on va pouvoir échanger sur la protection d'essai on va pouvoir échanger sur le retrait en capital et donc on va ouvrir le champ des possibles donc je pense que c'est la première segmentation la seconde segmentation c'est bien entendu les primo accédant à un dispositif de préparation de retraite individuelle pourquoi rester sur de la Madeleine quand on peut prendre la dernière version du produit avec en plus une protection d'essai géniale et puis le troisième segment c'est tous ceux qui sont entre les deux voilà je vous répondrai comme ça on pourrait dire l'urgence c'est les moins de 5 ans de la retraite c'est les moins de 5 ans de la retraite c'est en plus avec eux qu'on peut le plus finement apprécier quel sera leur taux marginal d'impôt ce dont on parlait tout à l'heure lorsqu'ils seront retraités si effectivement ils sont à 41 et les 4, 5, 6 premières années de la retraite ils restent à 41 ça veut dire que optique PER on sortira plutôt après 70 ans par exemple et là si on se dit on sortira après 70 ans dépendance éventuelle et est-ce que finalement l'épargne PER que je vais constituer ne sera pas ma rente en cas de dépendance et là l'avantage énorme c'est les prélèvements sociaux à 17,2 je ne les calcule pas sur 100% de la rente je les calcule sur 30% de la rente ça fait 5,16 une madame c'est 9,1 c'est donc 16 9,1 donc il y a une vraie différence en termes de perception de revenu notamment après 70 ans dans ce type d'utilisation du PER en plus pour nous c'est plus facile parce que quand ils sont à moins de 5 ans de la retraite ils sont vraiment intéressés par leur retraite alors que quand on leur en parle à 30, 40, 45 ans ils ne sont pas forcément intéressés c'est aussi un élément qui plaide en la faveur de cette segmentation vous avez entièrement raison Juliette d'accord d'autres remarques je vois qu'on a un quart de nos participants qui ont donné leur avis sur cet atelier c'est important pour nous je vous remercie par avance de votre participation ainsi que Juliette sur votre appréciation c'était avec plaisir je vous remercie pour cette co-animation je vous propose de nous retrouver sur le stand virtuel d'RS n'hésitez pas vous avez de la documentation des vidéos vous avez des replays de nos webinaires de lundi et mercredi nous avons notre webinaire demain qui est de mémoire à 12h ou 12h30 mais vous avez le lien sur le stand et je vous souhaite un excellent congrès virtuel et à très vite merci encore Juliette merci à toutes et à tous de vous être rendu disponible très bon congrès virtuel ECF et à très vite au revoir et à très vite